Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour la période du mois de juin 2024. Au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. On va aller voir un petit peu pour les salibataires, les couples et les triangulaires. Je fais plusieurs tirages pour tout le monde en même temps. Je ne vais pas me partager, comme ça vous aurez peut-être plus d'informations. On vous dit ici que les intentions ne sont pas claires. Actuellement, vous êtes peut-être dans un couple, vous ne savez pas trop où vous allez dans ce couple, ou peut-être vous ne savez pas trop si vous voulez vous réconcilier. Pour d'autres, ça peut être aussi, est-ce que vous souhaitez du sérieux ? Est-ce que vous voulez vous amuser si vous êtes célibataire ? Il y a peut-être de ça. Donc là, on vous dit, laissez les choses se faire, tout ira bien. Peut-être que vous êtes incertain ou incertaine, mais on vous dit ici qu'il faut lâcher le ballon, lâcher prise. L'univers va vous aider à y voir plus clair. Donc là, on voit ici que vous ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Donc on vous dit bien de vous ouvrir un peu plus les balances. Il ne faut pas rester cloisonné dans vos doutes, dans vos questionnements. On vous dit, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Vous allez voir qu'il y a un choix à faire ici. Il est temps de faire un choix. Et on vous dit, il y a un changement qui va s'effectuer. Il y a une progression au niveau sentimental, émotionnel. Vous êtes en train de changer. Alors, soit c'est vous qui changez parce que vous n'étiez pas bien, soit c'est dans une relation, il y a un changement, une évolution. Il y a un choix en tout cas. Durant ce mois de juin, là, le choix va être fait. Vous allez savoir où vous allez. Alors, on va aller voir nos rachats craqueurs. On dit que vous étiez dans une relation sauveur-sauvé. En fait, vous étiez dans une relation où vous vous aidiez l'un l'autre. Il y avait un sauveur, une sauvée ou vice-versa. Et on vous dit que, du coup, il y a eu beaucoup de douleurs émotionnelles dans votre couple. Ça a été très compliqué. On parle encore de douleurs, de blessures, d'humiliation. Mais on vous dit ici que ce n'est pas ton âme sœur. On parle d'un homme ou d'une femme qui peut être cheveux clairs. On me dit à quelqu'un avec qui vous avez une différente âge. On vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Donc, du coup, peut-être que vous vous posez la question. Est-ce que c'est mon âme sœur ? Est-ce que je dois rester avec elle ou avec lui ? Là, on vous dit non. Ce n'est pas votre âme sœur. Bon, après, ce n'est pas parce que ce n'est pas votre âme sœur. Vous ne pouvez pas rester avec cette personne. Mais il pourrait y avoir aussi une rencontre avec quelqu'un, peut-être avec des cheveux clairs ici. Quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. On va aller mettre une carte sur ce n'est pas ton âme sœur. Changement positif dans une relation existante. Donc là, on vous dit, par contre, même si ce n'est pas votre âme sœur, on vous dit, il y a quand même du changement dans cette relation qui va avoir lieu. Et c'est positif. Enfin, à moins que vous rencontriez quelqu'un en parallèle et que vous vous posez la question en vous disant, est-ce que cette personne, c'est mon âme sœur ? Donc là, on vous dit qu'il y a une personne dans votre entourage, si vous vous posez la question, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Bon, après, tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Tout le monde n'est pas en compagnie d'une âme sœur ou d'une femme jumelle ou je ne sais quoi. Ou peut-être que vous êtes en compagnie quand même de votre femme jumelle, je ne sais pas. Prenez ce qui résonne. Après, ce qu'il faut regarder, c'est surtout voir si vous êtes bien ensemble. Et après, les liens d'âme, vous savez, on n'est pas obligé d'avoir un lien d'âme pour être bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Si on me dit ici que vous êtes dans une notion de couple, on parle d'une emprise, mais vous vous donnez la permission ici. On me parle ici d'intérêt suite à des peines. Voilà, donc là, on voit que pour certains, vous vous donnez enfin la permission. J'ai l'impression qu'il y a une emprise dans le couple. Alors, soit c'est vous qui êtes sous l'emprise de quelqu'un, soit la personne, elle est sous votre emprise. Je ne sais pas trop. Bon, en tout cas, on me dit, alors soit c'est peut-être vous qui avez des peurs à être en couple, justement. Mais là, on me dit, ça y est, vous allez vous donner la permission. On me dit ici, vous allez retrouver les intérêts d'être en couple. Vous allez peut-être retrouver votre richesse aussi, parce que j'ai l'impression que dernièrement, ce n'était pas forcément bien. Alors, soit vous aviez peur d'être dans les intérêts, que la personne, elle soit avec vous par intérêt, soit que cette personne, elle ne voit pas vos valeurs. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Et on voit qu'il y a eu beaucoup de peine. Il y a eu le cœur qui a été serré, là. Il y a eu quelque chose. On va continuer pour voir. Oui, on parle d'une rencontre. On parle de puissance, ici. Communication. Vous donnez la permission de recommuniquer avec une personne. On me dit, il y a quelque chose qui s'en va. Ça se rééquilibre. Peut-être que pendant un moment, vous avez été dans des relations où les personnes étaient avec vous juste pour vous, en fait, par intérêt. Vous voyez, ça peut être, par exemple, pour la sexualité, l'argent, les sorties ou j'en sais rien. Ou peut-être pour autre chose. Je ne sais pas. Ça peut être plein, plein de choses. Les intérêts, quelqu'un qui profite. Ça peut être ça. Mais là, je vois que vous donnez de nouveau la permission d'ouvrir votre cœur. Ici, on me dit, vous avez pris conscience de vos valeurs. J'ai l'impression que vous prenez conscience. Vous partez vers de nouveaux horizons. Et on me dit ici qu'il y a un équilibre qui est retrouvé. Alors que ce soit dans un couple ou dans peut-être une nouvelle rencontre, vous allez voir les choses différemment. Pour moi, il y a une rencontre ici, quelqu'un avec qui il y a quelque chose. On parle de couple quand même. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple. Et on me dit, votre couple, il redevient puissant. Vous cessez d'être sous l'emprise de l'un à l'autre. On parle d'une communication qui reprend. On parle de feu vert. Et on parle ici aussi d'équilibre trouvé dans un couple ici. Et pour d'autres, ça peut être aussi une nouvelle rencontre avec quelqu'un avec qui ça matche ses puissances. Peut-être même que vous allez partir en vacances. Vous voyez, le départ, ça peut être ça aussi. Peut-être un petit peu de vacances. Ou peut-être même pour les couples. Peut-être qu'il y aura un petit départ en vacances, en week-end pour vous retrouver. Alors, sur le couple, nous avons patience. C'est une question de semaine. Voilà. Donc, pour certains, si vous vous posez la question quand est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est une question de semaine, on vous dit. Ou pour d'autres, si vous ne savez pas trop comment ça va évoluer dans votre couple, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Il y a un retour, une communication, quelque chose qui revient dans quelques semaines. Alors, celle-ci a voulu sauter. On a l'emprise. On vous dit, il y a un changement positif. On parle de coup de chance, de rapidité, d'événements inattendus. Donc là, par rapport à cette emprise ou ce truc qui vous enquiquinez, l'emprise, ça peut être plein de choses. Vous étiez peut-être... Vous ne savez pas trop ce qu'il fallait faire. Donc là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, laissez les choses se faire. On vous dit, lâchez prise. Vous allez voir, l'univers va vous aider. Pour moi, c'est ce que j'ai comme message. Là, on vous dit, donnez-vous la permission. On me parle de transformation, de changement, de lâcher prise. Oui, donc c'est ce que je viens de vous dire, en fait. C'est exactement ce que je viens de vous dire. On vous dit, vous avez besoin de temps. On me parle ici, je suis confus. On me parle ici de difficultés à faire confiance. Oui, c'est ça. Peut-être que vous avez peur de faire confiance à la nouvelle personne qui arrive ou au retour de quelqu'un ou je ne sais pas. Ou peut-être si vous êtes en couple, vous avez du mal à faire confiance en votre autre parce que vous êtes dans des blessures. Vous avez des choix à faire. Il y a eu peut-être des choses. Les intérêts, ça peut être aussi, vous ne voulez pas être avec quelqu'un par intérêt ou la personne la profite de vous. Ou ça peut être, comme je vous ai dit, une personne qui voit vos valeurs. C'est tout. C'est comme ça, en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et sur la peine, nous avons ici l'amour perdu. Voilà, il y a eu une rupture, une défaillance, une fin. Pour certains, il y a peut-être eu aussi une rupture. Là, on vous dit qu'il y a une rupture qui peut être définitive. Peut-être que vous vous posez la question, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on reprend, on ne reprend pas. Pour d'autres, on vous dit non, vous voulez arrêter. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. Alors, parfois, il y a des séparations qui sont nécessaires parce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre derrière. Parce que là, on voit, pour certains, il y a une rupture qui a lieu parce que la personne a été avec vous par intérêt. Et derrière, pour moi, il y a une rencontre puissante. Donc, ça, ça peut parler, par exemple, au futur célibataire ou au célibataire déjà actuel. Et pour les autres, les couples, il peut y avoir aussi, vous allez avoir besoin de temps pour le moment parce que vous pensiez que c'était peut-être une rupture définitive aussi. Mais il y a une transformation, un changement positif dans cette relation. C'est peut-être aussi ça. Peut-être que vous vous êtes dit, c'est tout, c'est fini. Mais là, non. J'ai l'impression qu'il y a comme un revirement de situation pour certains. Là, on vous dit ici, l'ange gardien est à vos côtés. On parle d'une rencontre, une protection divine, une amitié sincère. On me dit que c'est quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, les balances. Alors, ça peut être une amitié dans un premier temps ou peut-être une nouvelle rencontre amicale qui va vous faire du bien. Et c'est quelqu'un qui sera comme un ange pour vous. On parle de protection, d'ange gardien. En tout cas, vous êtes bien guidé, protégé. Et on vous dit ici, vous allez trouver la clé. On me dit que vous allez vous faire aider. On parle de solution, d'opportunité. Une situation se révèle positive. Donc, il y a bien quelque chose. Vous allez trouver des solutions, les balances. Il y a quelque chose. Il y a du changement pour vous. Alors que vous soyez en couple, comme encore une fois, ou peut-être que vous êtes en train de vous séparer ou vous allez rencontrer quelqu'un. Quoi qu'il en soit, vous êtes guidé. Vous trouverez toujours la solution, on vous dit. Donc là, on parle d'un nouveau cycle. On parle de communication, de nouveau départ. Là, on me dit que c'est la bonne personne. Vous allez vous rendre compte pour certains que vous êtes avec la bonne personne si vous êtes en couple. et que vous allez reprendre une communication. Peut-être qu'il y a une transformation qui s'opère dans votre couple. Ou pour les célibataires, c'est pareil. Vous allez rencontrer quelqu'un. On me parle d'une communication fluide ici. Ça va vraiment vous changer. On me parle ici de départ. On me parle ici de toi et moi, de se connaître. Voilà, d'apprendre à se connaître. On me parle ici de construire ensemble. Vous voyez, pour certains, vous allez peut-être même partir. Partir dans de nouveaux horizons, vivre ensemble, des choses comme ça. Le départ, ça peut être ça. Quitter la région, refaire quelque chose de beau, en fait. Et on dit que vous retrouvez votre équilibre. On parle de protection divine, encore une fois. Nous ne faisons qu'un sincérité, confiance. Vous voyez ? Donc, il y a bien, bien quelque chose qui se rétablit pour vous, les balances. Donc, ça va être super. Allez, on va aller voir avec cette tourac Langage Amoureux. Pour certains, il y a peut-être eu une fin de couple. Vous étiez peut-être en triangulaire. Il y a quelque chose qui s'est terminé avec quelqu'un pour prendre avec quelqu'un d'autre. C'est possible aussi. La fin, je vois ça, mais c'est vrai que je ne pense pas au triangulaire. Mais oui, il y a aussi des triangulaires. Alors, on vous dit ici, patience. On parle d'entourage familial. On parle d'environnement, de clan. Alors, peut-être que vous avez envie de fonder une famille, comme je vous disais. Ou peut-être qu'il y a aussi quelque chose à régler en rapport avec l'entourage familial aussi. Si vous êtes en train de divorcer ou peut-être que c'est votre autre qui est en train de divorcer. Il y a quelque chose en rapport avec l'entourage ici. On me dit que vous êtes en compagnie de votre âme sœur. Donc, vous voyez, il y en a quand même qui sont en rapport avec leur âme sœur. Donc, si on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, c'est peut-être parce que c'est votre flamme jumelle. Là, on vous dit que vous êtes dans une relation karmique avec cette personne. Là, pour certains, il y a peut-être eu des soucis aussi dans une relation à cause de l'entourage. Des personnes qui ont dit des choses, des problèmes familiaux. Mais vous êtes vraiment en compagnie d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Votre chéri, c'est ça. Là, on vous dit ici, vous allez avoir du succès. On parle de changement, de réussite, d'accomplissement, de reconnaissance. Vous voyez, donc, il y a bien... Ça y est, enfin, vous allez reconnaître... Peut-être que vous allez vous reconnaître vos torts, chacun de votre côté. Vous allez comprendre des choses. Vous allez évoluer. Parce que dans des relations karmiques, ce n'est pas évident en relation âme sœur, flamme jumelle. On vient travailler quelque chose en commun. Donc, parfois, ça peut être des discordes pendant longtemps. Ça peut être long à retrouver son équilibre. Donc là, on vous dit sur besoin de temps, on a l'invitation amoureuse. On parle de sortie, de fête et d'amusement. Donc, il y a bien... Alors, pour ceux qui vont se rabibocher, on voit peut-être qu'il y aura une invitation à sortir, faire une petite sortie ensemble pour voir un petit peu qu'est-ce que vous pourriez faire. Et pour d'autres, pour ceux qui viennent de se séparer, on me dit ici qu'il y a des invitations. Vous n'allez pas être seul. Il y a de belles choses qui se mettent en place. On me dit qu'il faut vous laisser du temps. On parle de ralentissement, de lenteur. Ben oui, si vous venez de vous séparer, c'est sûr que pour certains, il y aura quand même une séparation douloureuse. Voilà, vous allez vous laisser du temps, vous allez sortir. Mais pour moi, on vous dit quand même que c'est un succès, cette séparation. Parce que parfois, on ne peut pas rester avec la même personne. Là, on vous parle en tout cas d'une union, d'une rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez fonder quelque chose. On parle d'une relation officielle. Alors, peut-être que pour les triangulaires, c'est justement ça. Votre autre, il va vous annoncer qu'il est en train de se séparer. Donc vous, vous allez dire c'est OK, mais j'ai besoin de temps quand même. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Vous n'allez pas tout de suite dire j'ouvre ma porte et tu viens vivre avec moi. Moi, je pense que c'est ça. Pour certains, vous allez dire on prend le temps. Là, on vous parle d'un nouveau commencement. Vous allez trouver un renouveau. Vous voyez, il y a un renouveau quoi qu'il en soit. Il y a de la nouveauté dans votre vie. Alors, sur le nouveau cycle, nous avons les doutes. On parle qu'il y a eu beaucoup d'hésitation. Il y a eu beaucoup de peur. Mais là, vous partez vers un nouveau départ. Là, on vous dit ici que vous avez de belles pensées. On me dit ici que vous, de nouveau, vous pensez à cette personne. Vous rêvassez. On sent que vous êtes dans une relation où vous avez envie de construire. Ou une nouvelle relation. Quelqu'un que vous rencontrez avec qui, ça y est, vous rêvez. Vous vous dites, on va faire ci, on va faire ça. Vous avez des envies. Et on vous dit ici, il y aura un choix à faire. On parle de choisir de prendre la bonne décision. Vous voyez, donc c'est ça en fait. Retrouver l'équilibre, c'est ça. C'est peut-être que vous allez vous revoir. Il y a une réconciliation qui va peut-être avoir lieu. Vous allez vous revoir. Mais en même temps, vous allez repenser à votre chéri. Mais en même temps, vous n'allez pas y aller trop trop vite. Vous allez vous dire, il faut que je fasse les bons choix. Il faut qu'on se laisse du temps. Voilà, c'est tout ça. Même pour les nouveaux couples, on sent que c'est beau. Mais en même temps, vous y allez doucement. C'est bien aussi de ne pas trop s'envoler. Parce que parfois, la passion ne reste pas. Mais il y aura des doutes, des choix aussi à faire. Parce que je pense qu'il y a des balances qui sont déjà en couple. Et qui vont se séparer pour quelqu'un d'autre. Peut-être pour une nouvelle rencontre. Ou vous, balance, vous avez quelqu'un en face de vous qui est en couple. Et qui va se séparer pour être avec vous. Du coup, vous, ça va peut-être vous faire un peu peur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Oublie-moi, laisse-moi besoin d'air. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Il y a bien des couples qui vont s'oublier. Il y a un besoin d'air. La distance me tue. Donc, il y a peut-être aussi, pour certains, comme je vous disais, un déménagement qui va avoir lieu à un départ. Parce que la distance, c'est trop pour vous. Alors, il y a peut-être eu des querelles dans votre couple à cause de ça. Il y a peut-être des couples qui habitaient trop loin l'un de l'autre. Ou qui étaient, comme je vous ai dit, en triangulaire. Et du coup, vous ne pouviez pas vous voir comme vous vouliez. Vous vous communiquez d'ailleurs. Et on vous dit stop, marre d'attendre pour rien. Voilà. Donc là, il y aura vraiment des remises en question. Parce que pour certains, vous voyez, il y a bien... Moi, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup, beaucoup pour les triangulaires quand même, ce tirage. Enfin, pas pour tout. Mais il y a quand même une histoire de triangulaire ici. Où vous allez mettre fin à une relation. Parce que la personne, peut-être, elle a été en couple. Elle n'a pas su être avec vous. Donc, vous allez vous donner le droit d'un nouveau commencement avec quelqu'un d'autre. où vous allez, justement, reprendre votre célibat. Justement, parce que vous allez vous dire, moi, j'en ai marre d'attendre. Il y a trop de distance entre nous. Il y a trop... Voilà, la personne, elle ne prend pas sa place. Elle ne veut pas venir déménager. Voilà. Il y a des choses comme ça aussi, je pense, pour certains balances. Mais bon, quoi qu'il en soit, même si vous prenez la décision 2, on vous dit que c'est du positif. Donc, il n'y a rien de négatif dans votre tirage. Bien au contraire. Donc, dites-vous que c'est reculer pour mieux sauter et pour du bonheur derrière. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.